Musique Mes appréhensions avant de partir, c'était de garantir la sécurité de l'ensemble des membres de l'équipe Parce qu'on était une vingtaine je crois Tous n'avaient pas la même expérience que moi de ce milieu tropical etc C'était surtout des questions de sécurité Le quotidien sur une île, c'était de réussir à progresser dans un environnement extrêmement compliqué Se mouvoir et se déplacer en sécurité dans cet environnement Les trois bonnes raisons d'aller dans des endroits inexplorés Le besoin de vivre quelque chose où on se sent vulnérable Une autre bonne raison, c'est d'aller connaître, en apprendre plus sur la biodiversité La troisième bonne raison, c'est vader Le principal moyen de transport dans ce petit massif qu'on a essayé d'explorer C'est un petit engin qui s'appelle un packraft C'est un mini raft individuel Pendant ce périple, j'ai rencontré une bestiole assez géniale qui s'appelle l'hydrosaure C'est vraiment un dinosaure miniature Ça a une crête sur le dos toute rouge Ça fait une taille jusqu'à un mètre Ma plus grosse frayeur sur cette expédition, je pense que c'était une crue La plus grande difficulté qu'on a rencontrée Je pense que c'était de pouvoir garantir de la nourriture pour tout le monde pendant toute cette mission Les trois objets à emporter Je dirais un packraft, une pharmacie des jumelles ou une lunette d'observation Pendant le voyage, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce sentiment d'être au bout du monde Mon expérience en trois mots Envoûtement, vulnérabilité, besoin d'agir Pour mon prochain voyage, je crois que je voudrais retourner encore dans un milieu tropical Probablement cette fois en Amérique centrale Sous-titrage Société Radio-Canada